Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la France a une responsabilité dans la situation actuelle de l'Europe ? Quand je dis la France, je veux dire l'État français, je ne parle pas de Michel le garagiste. D'accord. Nos amis français qui nous écoutent ne m'assassinent pas en commentaire. Je voulais dire par exemple, lors de l'entrée de la Grèce, à l'époque de ce qu'on appelait la CEE, la Communauté économique européenne, c'est la France qui avait poussé notamment Giscard d'Estaing. La Commission et l'Allemagne étaient plutôt réticentes et Giscard d'Estaing avait eu la phrase célèbre, je ne sais plus exactement, mais il avait dit quelque chose du genre, on ne peut pas laisser Platon en dehors de l'Europe. C'est la France qui a poussé la Grèce à entrer dans l'Europe. Et aussi par rapport à l'euro, il ne faut pas oublier aussi que c'est Mitterrand qui a poussé l'euro après la réunification allemande, après la chute du mur de Berlin. Il voulait un petit peu lier la France et l'Allemagne. Il avait peur un petit peu que l'Allemagne devienne un peu trop puissante avec la réunification, parce que finalement, ce n'est pas aujourd'hui l'Europe que la France a voulu qu'on a. La France, vous avez raison, est co-constructrice de l'Europe. Donc, il y a une part française. Et puis, ne parlons pas de Delors, de Jacques Delors, qui a été un héros pour des européistes et qui a fait la liberté de circulation des capitaux, des personnes, toutes les libertés de circulation, effectivement, des services. Jacques Delors, non ? Il était au PS ? Il était au Parti Socialiste, comme Pascal Lamy d'ailleurs. Mais c'est un défaut socialiste, quoi. En fait, c'est les gens qui ont ruiné la gauche et qui font que le Parti Socialiste, en France, c'est 6% aujourd'hui. Mais vous avez raison. Alors, là-dessus, il y a deux choses à répondre. Première chose, la France a un défaut. Elle peut être forte dans le secteur des idées. C'est d'une certaine manière, même si elle s'appauvrit, une hyperpuissance culturelle. Mais elle a aussi un énorme défaut, c'est le manque de pragmatisme. En fait, c'est de pousser une idée jusqu'à son extrême. Et cette idée devient fausse à ce moment-là. C'est l'idéalisme et le manque de pragmatisme. Et ça, c'est une mauvaise idée. Ce que vous avez donné sur la Grèce, sur les pays de l'Est qui sont entrés dans l'Europe, c'était une très mauvaise idée au niveau pragmatique puisque ça a coûté beaucoup d'emplois. Et ça a, en fait, fait en sorte que l'Europe a été maintenant un petit peu détestée par les citoyens français, par une partie importante des citoyens français parce qu'effectivement, beaucoup d'emplois ont été perdus vers les pays à bas salaire d'Europe de l'Est, par exemple. Donc, on va poser cette question-là. C'est l'État français, l'État souverain français qui a poussé vers ça. C'est pas… Oui, tout à fait. C'est les élites françaises, les présidents français, etc. Il faudra se rappeler que Maastricht s'est passé très très faiblement, l'euro en France. On est passé, je crois, 50,5 contre 49,5 avec Philippe Seguin qui, malheureusement, avait été attendri par Mitterrand et qui a joué la comédie d'être quasiment sur son lit de mort avant le débat. En fait, il se faisait soigner, hospitaliser juste avant le débat qu'il avait sur la télévision. Et malheureusement, il avait pris Seguin par les sentiments puisque Seguin, du coup, a été incapable d'attaquer le président français sur le plateau alors que c'était quelqu'un, un réteur d'une qualité assez exceptionnelle. Vous avez raison sur une chose, c'est que c'est Mitterrand qui était totalement nul en économie. Et ça, c'est Jean-Pierre Chevènement qui m'avait expliqué ça. En fait, Jean-Pierre Chevènement défendait un euro monnaie commune. Donc, on pourrait continuer à dévaluer les monnaies. Les monnaies continuent à exister au niveau local et avec un euro au-dessus. On nous écoute la monnaie commune, c'est-à-dire chaque pays garderait sa monnaie nationale, mais il existerait une monnaie commune pour les échanges entre les nations. Exactement, entre les nations, entre la France et l'Allemagne ou entre la France et les États-Unis, la Chine, etc. C'était l'idée. Donc, on pouvait revenir sur les problèmes d'évaluer un peu les monnaies des pays qui ont moins de productivité ou plus de hausse de salaire et réévaluer la monnaie de l'Allemagne. C'était une très bonne idée. Ça, c'était ce que défendait Chevènement. De l'autre côté, il y avait Bérégovoy qui lui défendait plutôt, d'après ce que j'ai compris, un euro monnaie unique comme l'Allemagne. Et donc, Mitterrand a demandé à ces deux ministres ce qu'ils en pensaient et finalement, il a tranché sur le choix de Bérégovoy parce qu'il n'était pas très fort en économie. Il ne pensait pas que ça comptait assez, mais c'était une vraie erreur de Mitterrand. Il voulait lier l'Allemagne et affaiblir l'Allemagne en captant une partie de sa force symbolique sur la monnaie. En fait, il ne s'est pas rendu compte qu'il a tiré une balle dans le pied de la France et de beaucoup d'autres pays du sud de l'Europe. C'est une erreur stratégique absolument dramatique. On n'entend pas souvent ça dans les milieux souverainistes français. On critique souvent Bruxelles, l'Allemagne, etc. Mais il n'y a pas beaucoup d'autocritiques sur la France, sur la politique à mener la France envers l'Union européenne, etc. puisque tout ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui finalement. L'euro, l'entrée des pays du sud dans l'Europe, etc. Tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui ont été finalement poussés par l'État souverain français. Je trouve que dans le milieu souverainiste français, il n'y a pas beaucoup d'autocritiques. C'est toujours les autres. C'est toujours l'Allemagne, c'est toujours les élites, l'oligarchie internationale, les étrangers. Mais il n'y a pas beaucoup de critiques sur la politique française. C'est quand même surtout un problème des élites françaises. Le peuple français, ce n'est pas lui qui a choisi tout ça. Il n'a pas du tout vu ce qui se passait. Dans les milieux souverainistes français, on attaque souvent l'Allemagne. C'est l'Allemagne ceci, l'Allemagne cela. Mais c'est la France qui a voulu de l'euro. Donc finalement… C'est vrai, c'est vrai. Après l'Allemagne a une position quand même, c'est un pays assez insupportable puisqu'en fait ils défendent leurs intérêts personnels mais de façon extrêmement étroite toujours. C'est-à-dire que défendre ses intérêts pour une nation, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le nationalisme ou le patriotisme. L'Allemagne est dans le chauvinisme, c'est-à-dire qu'elle ne défend que ses intérêts.